voici donc un petit énoncé on va lire ensemble en vous basant sur la définition à définition moi ici une virgule imaginez un procédé de construction de la parabole de foyer f petit f bon que vous mettez petit f au grand f pour le foyer ça change rien la dénomination ce petit f ou grand f mais normalement un foyer c'est un point mais les points c'est avec des majuscules a b c d et donc bon c'est plutôt grand f plutôt que voilà grand f et de directrice grand d mais en fait grand d normalement c'est attribué comme je vous l'ai dit pour les lettres alors que la directrice c'est une droite donc je vais changer ceci je vais appeler directrice petit d et foyer grand f parce que généralement l'appellation des des points c'est des lettres majuscules et la dénomination des droites sont des lettres minuscules donc voilà ceci j'ai rectifié le tir pour rester dans le standard voilà alors ici vous comprendrez qu'en vous basant sur la définition imaginez un procédé de construction de la parabole c'est la définition de la parabole on soit d'accord ensemble c'est la définition de la parabole et de foyer f qu'est ce que c'est que le f mais c'est ce qu'on appelle un élément caractéristique de la parabole et la directrice d c'est un autre élément caractéristique de la parabole donc à première vue ici il n'y a pas de d'équations il n'y a pas d'équations à tenir en compte donc je rappelle l'équation de la parabole c'est y carré est égal à 2px bien sûr c'est une équation qui est voilà qui qui passe par l'origine 0 0 donc y carré égal 2px bon ici c'est juste ce qu'on demande un procédé de construction un process ou un procédé ou une procédure pour construire à la parabole dont on connaît une directrice des et un foyer f bon pour ça je vais rappeler les caractéristiques essentielles de les éléments charactéristiques de la parabole on a très peu par rapport comparé à l'élite un bon notre d'abord un foyer le foyer se trouvent en paix 2,0 ça c'est les coordonnées elle se trouve en paix 2,0 c'est à dire que elle se trouve en y qui gale 0 et je rappelle que y qui gale 0 si je mets un système d'axe orto c'est un système d'axe un reportant orto mais les p de missy il sera là 0 et de misère ou parce que c'est x égale p demi y vous 0 et gris vous 0 c'est sur l'axe x donc on a le foyer je rappelle pour une ellipse l'épicé comme ceux ci ont fatalement on retrouve deux foyers hyperbole c'est comme ceux ci on retrouve aussi deux foyers l'élite bien sûr elle continue comme ceux ci on a deux foyers alors que l'hyperbole on a aussi deux foyers alors que la parabole n'a qu'un seul foyer totalement parce que c'est c'est une partie de courbe comme ceci c'est une partie de courbe comme ceci donc on ne retrouvera qu'un foyer là pour la parabole alors les axes de symétrie on comprend que là on peut avoir deux axes de symétrie voilà et que là je peux aussi avoir deux axes de symétrie pour l'hyperbole donc l'ellipse possède deux axes de symétrie et l'hyperbole deux axes de symétrie alors que là on a qu'un seul axe de si on en a qu'un seul axe de symétrie qui est l'axe x puisque la parabole va faire ceci alors faire ceci donc là la seule symétrie qu'on peut avoir c'est par rapport à l'axe x ouais attention que je peux avoir une parabole comme ça sera par rapport à l'axe y je veux dire par là qu'il n'y a qu'un seul axe de symétrie et pas deux alors que là on en a deux et qui dit deux axes de symétrie dit fatalement un centre de symétrie donc là on a un centre de symétrie alors que là on n'a pas de centre de symétrie parce que pour avoir un centre de symétrie il faut deux axes de symétrie et le centre de symétrie est l'intersection des axes de symétrie alors je vous ai donné le foyer le foyer des tempés demi zéro je devais mettre forme de coordonnées il est là un point que j'appelle f bon au foyer on peut mesurer ce qu'on appelle le paramètre un paramètre qui est comme c'est symétrique on le retrouve deux fois puisqu'il ya deux foyers on le retrouve deux fois ici aussi un paramètre sans que ça ne change pas grand chose on n'a qu'un seul paramètre alors que là on en a deux pour l'ellipse et deux pots d'hyperbole donc la parabole ne possède que un paramètre alors bien sûr p doit être positif alors on a aussi ce qu'on appelle deux directrices ici alors que là on a aussi deux directrices dans ces deux directrices extérieures pour l'ellipse et deux directrices intérieures pour l'hyperbole et donc on n'aura qu'une seule directrice ici pour la parabole p donc les éléments important c'est ça alors on a l'excentre une excentricité une certaine excentricité pour pour la parabole l'hyperbole et pour enfin pour l'ellipse pour l'hyperbole et pour la parabole ici l'excentricité elle vaut 1 1 contrairement aux autres qui peuvent être la plus grande ou qu'un par exemple voilà si elle vaut 1 bon je sais pas si j'oublie des choses ouais ici il ya des sommets il ya deux sommets alors que là on n'a qu'un seul sommet ici ici s'il y avait un sommet j'appellerais ce sont le sommet ici on n'a qu'un seul sommet donc ici on a deux paires de sommets de ici que là là on en a deux sommets et là on n'a qu'un seul sommet donc c'est qu'il veut dire qu'ici on a deux sommets plus deux sommets ça fait quatre sommets là là on en a deux et là on a un sommet donc quatre sommets deux sommets et un sommet voilà avec ce que j'ai dit ça suffit pour dessiner la parabole alors reste qu'à aller chercher la définition donc je remette ça c'était par comparaison à l'ellipse à l'hyperbole qui sont bien sûr des coniques le cercle c'est une conique parce qu'ils viennent d'un cône on a coupé comme je vous ai expliqué souvent un plan je montrerai ça dans une vidéo séparée une fois quand j'aurai l'occasion que l'ellipse parabole et hyperbole proviennent de différents plans de coupure voilà suivant les directions données on obtient l'ellipse bien sûr des plans de coupure par rapport à un cône on obtient une ellipse parabole ou une hyperbole moi ce qui va m'intéresser ici c'est pas pour définition imaginez un procédé de construction d'un parebole de foyer f et des directrices et donc le foyer f il est là en plus de mise et demi 0 mais la directrice a pour équation x égale moins p demi moins p2 donc avec tout ça et bien sûr le 0 0 il est là alors avec tout ça je peux je peux trouver comment on appelle ça un procédé de construction mais je vais établir la définition juste pour vous dire que il ya court un élément que je vous ai pas donné c'est si je prends par rapport au foyer voilà ici un certain rayon c'est ce qu'on appelle le rayon un rayon vecteur d'un point de la parabole jusqu'au foyer ce qu'on appelle un rayon vecteur donc autant dire que j'ai toute une panoplie de rayons vecteurs rayons vecteurs je vais vous dire à quoi il va servir il va servir à utiliser ma beaucoup pas centré au foyer voilà et je vais établir enfin je vais je vais créer une certaine distance par rapport à mon compas à écarté mon compas pour avoir une certaine distance qui sera mon rayon vecteur c'est ça je pourrais construire la parabole comme ça grâce au rayon vecteur ici qui est le vecteur om alors qu'est ce que c'est qu'une parabole pour d'abord toi c'est tout un ensemble de points comme ceci c'est ce qu'on appelle un lieu de point d'ailleurs dans les exercices sur les lieux on vous demande de rechercher par exemple quel est le lieu des points est plus distant d'un point à une droite mais vous comprendrez que c'est d'office la parabole il n'y a rien voilà ouais on peut avouer voilà c'est une parabole bon pour ça je vais prendre une feuille de papier et je vais faire la construction sur une feuille de papier tout d'abord donc c'est un lieu la parabole c'est un lieu de points un lieu de points bien sûr des points de route du plan c'est un lieu des points du plan situé à égale distance d'un point fixe on appelle le foyer et de quoi d'une droite fixe appeler la directrice donc c'est le lieu des points je vais je vais mettre les données les données on les a puisqu'on a justement la directrice et le foyer donc on sait construire le lieu de points qui va former la parabole donc c'est le lieu des points situé avec une distance ou à égale distance d'un point fixe après le foyer foyer qui va me faire grâce au compas qui va me donner un rayon vecteur bon je vais chercher une feuille et on va tracer tout ça moi c'est ma feuille où je vais construire pour ça je vais cadrer je vais essayer de cadrer voilà j'ai une feuille à 4 je vais essayer de cadrer pour voir ma construction je rappelle bon j'ai fait un un cadrage un cadrage vidéo en disant que bon enfin ici j'ai un à 4 c'est 21 en gros 210 sur 297 normalement sur 297 je m'excuse 287 297 et là on a 210 sur 297 voilà donc j'ai fait un cadrage sur d'un à 4 c'est juste que peut-être voilà j'essaie de mettre la feuille cadrer voilà alors je vais l'immobiliser pour ça j'ai des ustensiles appropriés pour autant que je les trouve parce que je vais faire du dessin la feuille de rester immobiliser voilà je les ai trouvés mais donc qu'est ce que je vais faire je vais mettre je vais bloquer ma feuille quand je vais dessiner bien ça ne va pas bouger parce que bon faut pas que ça bouge alors qu'est ce qu'on a comme données quelles sont les données les données je vais les remettre en disposition donc c'est en vous basant sur la définition bien sûr de quoi de la pose de la parabole parce que l'objet qui va être dans le plan c'est une parabole imaginez un procédé de construction grâce bien sûr je répète à la définition la parabole donc dont deux caractéristiques sont connues le foyer la directrice foyer et la directrice alors comme j'ai dit que c'était le lieu des points mais c'est un tracé celui des points je vais le tracer au crayon c'est le lieu des points du plan donc je vais dessiner sur mon plan qui est la feuille le lieu des points du plan à égale distance d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelé directrice je rappelle que le foyer et la directrice sont des données foyer et directrice sonné de construction la parabole de foyer f et de directrice des directrices et foyer sont données donc ce qui veut dire que la directrice est en une droite je vais de mettre une droite peu importe comment elle est mise supposons que je mette je prenne certaines directions qui est comme ceci voilà ceci c'est pas si on voit où l'on ne voit pas parce que c'est un trait c'est un crayon 1h je prends ta gueule un crayon plus ça c'est un crayon sec 1h c'est sec 1b c'est beau c'est plus grand donc normalement avec du 1b on devrait voir voir mais un bold si vous mettez du 2 bold moi j'espère qu'on voit on le voit alors je vais nommer cette directrice des et je vais passer mon foyer où j'ai envie je vais placer voilà mon foyer f donc j'ai ma directrice et j'ai mon foyer j'ai eu besoin de quoi pour ça j'ai eu besoin d'une feuille évidemment un crayon et non mais ça ne suffit pas parce que pour trouver quand on vous dit on vous parle de d'égale distance quand on dit lui si la parabole est le lieu des points à égale distance d'un point fixe à plus foyer et d'une droite fixe à plaisant qui dit équidistance oui faire une distance égale d'un point à une droite d'un point là à cette droite là bon difficile d'imaginer avec eux avec la toute seule bon je pourrais le faire je pourrais faire de l'autre c'est d'aller rechercher les mêmes distances par exemple si je mets 4 aller chercher 4 donc je sais pas si j'ai une deuxième note je pourrais m'aider donc une équerre je ne sais pas où ce qu'elle est ma deuxième note donc je vais je prends tout l'équerre donc ici j'ai pas besoin de prendre une équerre parce que j'ai deux donc supposons que je prenne j'arrive à avoir 4 et là 4 4 4,2 on va prendre 4,2 4,2 et là l'intersection des deux zéros va me donner un point de la parabole parce que j'ai 4,2 et 4,2 c'est un point de la parabole alors tout point qui sera à égale distance c'est parce que c'est le lieu des points qui sont situés à égale distance d'un point fixe et d'une droite donc si j'ai 4,2 et 4,2 deux points si j'ai par exemple 5 de là ça fait 5 et de là ça fait 5 mais ce point là appartiendra au lieu donc tout point de lieu tout point de lieu pourra je dire être pris si on a s'il va répondre à la question de l'équidistance le point est à équidistance d'un point fixe qu'on appelle foyer il ne bouge pas ce point là la directrice non plus la directrice est fixe que sur le foyer ou la directrice on fait voilà donc tout point qui va répondre à l'équidistance entre le foyer et la directrice voilà eh bien est un point de la est un point de la parabole bon mais le problème c'est que je ne peux pas construire ça avec deux lattes bon parce que j'ai imaginé l'indélicatesse que ce que ça a pour je veux dire essayer d'avoir deux distances égales et aller chercher le 0,0 des deux lattes 1 si j'ai 8 ici je dois avoir 8 là bas là si j'ai 8 8 alors pour ça vous comprendrez qu'il existe un instant c'est qui permet de faire du report de distance et le report de d'essence peut être fait grâce à un compas là on a un point fixe qui est un point de siège de compas ici et voilà je peux faire un écartement pour avoir reporté une distance c'est à dire si je reporté 6 cm ben j'ai carte de 6 voilà là j'ai 6 cm ici j'ai 6 cm sur la lampe je sais pas si on a vu moi je porte 6 bg 6 ce qui veut dire je peux laisser ça comme ça j'ai toujours mais 6 cm là donc maintenant si je veux reporter 7 cm mais j'ai carte d'un centimètre en plus un centimètre en plus et je vais chercher 7 ce qui veut dire que le compas 1 le compas je pourrais faire maintenant pour avoir 7 et 7 je vais rechercher cette ici et cette là là c'est déjà plus voilà c'est déjà c'est déjà mieux j'ai 7 ici 1 7 0 c'est en gros la carte encore un peu plus il faut 7 ici j'ai 7 maintenant que j'ai 7 il faut que j'aille chercher cette éclatement mais une distance par point droite c'est perpendiculaire donc il faut que j'aille chercher cette ici là j'ai bien cette perpendiculairement voilà ici ceci c'est un point là voilà là ici j'ai un point de la parabole c'est un que je vais avoir après 6 et 6 5 et 5 4 et 4 etc bon maintenant c'est bien tout ça mais moi je veux des traits de construction alors pour avoir ces traits de construction rien de tel que de tracé si vous voulez des parallèles si je veux reporter 7 cm c'est de faire une droite parallèle comme ça bon voilà alors je rappelle que le compas est utilisé pour faire des parallèles tout en gardant les mêmes distances par exemple une droite parallèle de 7 cm c'est ceci voilà voilà j'ai fait deux traits de construction voilà cette parallèle là cette droite là est parallèle à d et est situé si vous voulez à 7 cm de celle ci voilà 7 cm et alors à ce moment là pour avoir la distance ici je vais chercher 7 cm et l'intersection entre l'arc de cercle et la droite mais c'est un point de ma parabole c'est un point de ma parabole bon sachez que je peux avoir directement deux points je peux avoir ce point supérieur mais je peux avoir le point inférieur j'ai voilà un deuxième point de ma parabole donc ça c'est un point m de ma parabole un point m de ma parabole voilà et on voit que ces deux points par rapport à une droite qui serait perpendiculaire ici à droite des passant par le foyer bien on voit bien qu'ils sont symétriques et ça constitue si vous voulez l'axe l'axe de symétrie qui est où je peux prendre ceci x ça serait x égale 0 serait l'axe de symétrie donc je pourrais déjà construire à ce niveau là voilà l'axe de symétrie qui est x égale 0 on voit bien qu'on a une symétrie on aura toujours une symétrie par rapport quand on a trouvé un point à l'autre et ce sera son symétrique un deuxième point de la parabole voilà donc là vous comprendrez que j'ai déjà trouvé l'axe x alors maintenant je vais faire un deuxième point je peux prendre 7 je prends de 5 donc je peux le faire à la latte comme je l'ai dit je le ferai avec des constructions donc je prends de 5 cm je mesure 5 cm on va mettre 6 là ici j'ai 6 cm je vais reporter je vais faire une droite parallèle de 6 cm je vais tracer au crayon gras bien sûr une droite parallèle gras pour que vous voyez parce que c'est un trait de construction et les traits de construction sont très fins là moi j'en ai un petit peu en gras pour que vous voyez bien sûr je vais chercher par rapport au foyer le rayon vecteur voilà le rayon vecteur ici je trace un arc ici et un arc là bas et voilà j'ai un deuxième point de ma parabole qui est voilà ici je vais l'appeler m1 ici m1 prime qui est symétrique de m1 et là j'ai m2 qui est un point de la parabole et là j'ai m2 prime bon alors j'ai pris 7 cm 5 cm on va continuer là j'ai pris 6 maintenant je vais prendre 5 donc je vais réduire d'un centimètre voilà 5 cm alors je vais construire ma parabole non ma parallèle hop un arc un arc je vais tracé ma droite parallèle pour vous entrer en très continu bien sûr mais fin parce que c'est un trait de construction je repars à partir du foyer je cherchais mes cinq centimètres et je trace mon là j'ai mon rayon vecteur et voilà et j'ai mon m3 qui est mon rayon vecteur fm3 donc ici j'ai un rayon vecteur fm1 fm2 fm3 bien sûr est symétrique c'est maintenant vous savez vous savez très bien qu'on va voir une intersection de la parabole avec l'axe des x bon et pour ça c'est tout simplement du foyer à la directrice divisé par deux la distance parce que après si vous avez une distance trop petite une distance optique vous n'aurez plus de points de contact avec les voilà si je prends par exemple un centimètre je prends un centimètre ici bien si je fais je prends mon compagnie mais un centimètre ne comprendrait qu'on a un moment donné on a plus de points de contact alors jusqu'à où on a plus de points de contact mais c'est quand tout sera arrivé à la moitié ici donc mais là je connais la distance foyer le foyer ici il faut il faut environ 8,4 quelque chose comme ça ça dépend voilà 8,2 je mets 8,4 ce qui fait que enfin je vais quand même le mettre à 8,2 2,2 ce qui fait que la moitié la moitié n'ont fait 4,1 non 4,1 je je suis en 4,1 je vais chercher la parallèle ici parallèle ici parallèle ici parallèle ici je trace je vais chercher le cercle enfin l'arc de cercle 4,1 vous voyez ici normalement je le touche déjà même plus en fait je ne le touche déjà même plus donc voilà il faut se dire que c'est il va voilà on va se dire que c'est ici à partir d'ici peut dire qu'il se touche plus à moitié donc c'est la moitié la distance ici j'avais 8,2 ce qui fait et ça vous comprendrez que c'est quoi c'est le 0,0 je viens de trouver le 0,0 l'origine donc ayant l'origine je peux tracer si vous voulez l'axe des y voilà j'ai l'axe des y donc j'ai tracé l'axe des x j'ai la délectrice mais maintenant je sais trouver voilà et ma parabole va passer par bien sûr les points suivants m3 m2 m1 etc voilà tout comme ici on va voir m3 prime m2 prime m1 prime etc et voilà comment si vous voulez dessiner la parabole et après bon bien sûr vous la peaufiner pour avoir un peu plus de deux de précisions on a peaufiner mais il faut que j'aille chercher une gomme pour effacer le surplus du dessin qui est ici pour avoir une belle concarité donc ici on a la parabole qui est construite ici voilà comment dessiner si vous voulez une parabole donc à l'aide d'un compas, une note, crayon bien sûr, crayon gras, crayon gras pour avoir les traits visibles et les traits de construction avec un crayon sec je rappelle que le crayon gras c'est 1B, bold, de bold, voilà et bold si vous prenez 2B il est plus gras que le 1B, si vous prenez 2B il est plus gras que le 1B, si vous prenez 2B il est plus gras que le 2B, 1B, plus vous montez en en numérotation par rapport au B et plus il devient de plus en plus gras et maintenant plus vous descendez au niveau du H, à un moment donné vous avez du H, vous avez H1, H2, H3 mais il devient de plus en plus sec donc les traits de construction sont très fins, très continus fins parce qu'il existe des traits continus, les traits interrompus voilà ici tout a été fin avec des traits continus voilà et donc ça c'est une manière bien sûr de répondre à la question comment construire une parabole comment imaginer c'est de tracer une droite parallèle à la directrice d'une certaine valeur et à partir du foyer de tracer un cercle de rayons de même valeur que la droite parallèle à la directrice de valeur donnée par exemple si j'ai 4 ici, je dois prendre un rayon vecteur de 4 si j'ai une droite parallèle de 5 par rapport à la directrice, je dois prendre un rayon vecteur de 5 si j'ai une droite parallèle de 7 par rapport à la directrice, je dois prendre un rayon vecteur de 7 voilà pour avoir l'équidistance et bien sûr le point d'intersection entre la droite parallèle à la directrice avec une valeur donnée et l'arc de cercle de la même valeur séparant la distance de la droite parallèle à D et bien le point d'intersection donne un point de parabole qui vérifie si vous voulez la définition et tous ces points là de construction que vous allez faire comme ça vérifient la définition c'est à dire ce sera tout un ensemble de points donc un lieu de points du plan bien sûr à égale distance d'un point fixe qu'on appelle le foyer voilà et d'une directrice et d'une droite fixe qu'on appelle la directrice donc si vous voulez c'est l'équidistance entre c'est le lieu des points équidistant entre un point si vous voulez une droite et donc si maintenant dans un exercice vous vous demanderez quelle est l'équidistance entre un point fixe et une droite fixe bien sûr à ce moment là vous pouvez dire que c'est le lieu sera le dessin d'une parabole alors je vous rappelle que le cercle est aussi une conique le cercle est aussi une conique parce que si on regarde un cône si on le coupe vu du dessus on a un cercle voilà et là je l'ai tracé avec un centre voilà ça c'est le centre du cercle et là on n'a pas besoin de droite pour tracer un cercle donc il n'y a pas de directrice là par contre c'est aussi un lieu de point si je vais l'appeler P pour parabole là je vais l'appeler C pour cercle et bien le cercle c'est aussi un lieu de point c'est le lieu des points qui est à égale distance d'un point fixe appelé le centre donc ici pour le cercle le point fixe s'appelle le centre du cercle et le point fixe pour la parabole s'appelle le foyer voilà le foyer la différence près c'est que ça c'est des points qui sont à égale distance par rapport au centre mais ici c'est l'équidistance entre un rayon vecteur qui est donné par un compas et la distance à une droite donc c'est la distance d'un point à une droite je rappelle que la distance par rapport à une droite c'est toujours perpendiculaire et grâce à ça ça nous permet de trouver l'axe x y et si vous voulez le centre de la parabole puisque on connaît l'axe l'axe on sait bien qu'à un moment donné on ne sait plus dessiner deux points puisque en fait le compas devient trop petit enfin le rayon vecteur devient trop petit par rapport à la distance parallèle par rapport à la directrice ce qui fait qu'il n'y a plus d'intersection s'il n'y a plus d'intersection il n'y a plus de lieu possible à la gauche de l'axe x y qu'il n'y a plus de lieu possible donc ici par exemple ici ça fait j'invente il y a combien ici je vais quand même mesurer ici il y a 6 pour que ce point là fasse partie de la parabole je vais avoir le rayon vecteur par rapport au foyer d'offrir 6 bon et dans ce cas là dans ce cas là on a une équation on aura une parabole qui répondra à l'équation par rapport au repère cartésien posé ici au x y y carré égale de px voilà et ça c'est une équation dans le repère cartésien il existe aussi des bon l'équation paramétrique et on peut la faire aussi en chrono épaulaire de la parabole alors si vous voulez savoir là comment on peut ça la paramétrique c'est x y on aura 2p 2p aussi à la différence ici on aura cotangent carré phi et là cotangent phi alors bon le phi c'est ce qu'on appelle l'anomalie l'anomalie excentrique et 2p vous reconnaissez ce que c'est parce qu'ici le foyer il est situé bien sûr en p2 0 et 2,0 voilà donc et 2p pour avoir p2 mais il faut le diviser si vous divisez 2p par 2 vous avez p si vous le divisez encore par deux vous avez p2 mais donc pour avoir p2 il faut le diviser par 4 de le diviser 2p par 4 vous avez p2 et en 2p vous avez déjà une partie de de la formulation en x par par rapport à l'anomalie excentrique phi phi bon l'anomalie excentrique vous allez vous aimez dire le phi déroulant je vais vous montrer le phi il part à partir de l'origine non pas par rapport au foyer parce que si vous partez par rapport au foyer au point là vous allez avoir le comment sera le rayon le rayon vecteur bon vous devez partir par rapport à l'origine tracez ceci par exemple et l'anomalie par rapport à l'axé x c'est ce qu'on appelle l'angle phi tout simplement la normalie excentrique par rapport à l'origine jusqu'au point de la parabone n'a pas confondre rayon vecteur rayon vecteur qui débute qui va au point quelconque n'importe quelconque j'ai mis au point alors à ce point là mais j'aurais pu le mettre là bas le phi des variables est un phi variable parce que le x et le y la coordonnée x y est variable si vous voulez celui ci le phi de l'or vous avez un autre fille le phi là il a varié la fille n'est pas constant ce qui sera constant c'est 2p 2p coûte une constante mais phi est variable il va donner le point x y où vous situez où se situe le point le point de la part un des points de la parabole en fonction du phi donc l'accord des variables bien sûr un x y par voir autant autant x1 y1 x2 y2 x3 y3 etc donc ici totalement x1 y1 et x2 y2 n'ont pas la même fille donc sinon pas le même qui n'ont pas la même coton j'en carré fois 2p qui est constant ça donne un x donné voilà et il ya aussi les coordonnées polaires voilà ça c'est pour la petite histoire bon c'est un mali excentrique fil certains l'appel t l'appel t certains ses filles d'autres c'était bon ça c'est une histoire d'appellation d'appellation que vous appelez et et aux filles ont ça ne changera voilà je remercie